Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne des recettes de Myriam. Aujourd'hui, je partage avec vous mon number cake que j'ai fait sur le thème de Minnie pour une petite princesse. Alors, je vais vous montrer la préparation de ma génoise, ainsi que la préparation de ma ganache au chocolat blanc et à la vanille montée. Et puis, je vous montrerai comment j'ai disposé mes décorations et le choix que j'ai fait quant à celle-ci. Je vous invite à regarder les ingrédients et les étapes de la recette. Je commence d'abord par préparer ma ganache au chocolat blanc la veille pour qu'elle refroidisse un maximum au réfrigérateur. J'ai 300 ml de crème fraîche que je place directement dans une casserole car je vais la chauffer. J'ai également 540 ml de crème fraîche liquide que je laisse froide. J'ai 600 g de chocolat blanc que j'ai coupé en tout petits morceaux. Vous pouvez utiliser des gousses de vanille. Moi, j'ai utilisé des gousses de vanille en poudre. Je commence par mettre ma vanille sur la crème fraîche. Je mélange et je la mets sur le feu. Je vais la porter à ébullition. Une fois que ma crème a bouilli, je vais la verser en 3 fois sur mon chocolat pour le faire fondre. J'utilise à la fin la maryse pour vraiment bien racler les bords et vérifier qu'il n'y ait vraiment aucun morceau de chocolat qui reste collé au bord de mon bol. Je rajoute la crème fraîche froide, donc les 540 ml restantes, directement sur mon mélange crème chocolat pour refroidir notre mélange. Et je vais vraiment bien mélanger jusqu'à l'obtention d'un mélange bien homogène. Alors voilà, la ganache est prête. Elle est encore tiède, elle est encore liquide. Donc je vais la filmer au contact et la laisser passer une nuit entière au réfrigérateur. Vraiment pour qu'elle refroidisse un maximum. Donc si vous êtes pressé de l'utiliser, laissez-la reposer au moins 3 heures au réfrigérateur avant de la monter. Alors le soir même, j'ai préparé mes deux génoises pour qu'elles soient bien froides le lendemain matin, quand je voudrais les garnir. Pour chaque génoise à la noix de coco, j'ai utilisé 6 oeufs, 180 g de sucre, 180 g de farine. Vous pouvez utiliser soit de la noix de coco râpée, que vous allez passer au tamis, donc 40 g, ou comme moi, une cuillère à café d'arôme noix de coco. En tout cas, je trouve que le goût est nettement plus fort, on le sent beaucoup mieux dans la génoise. Je commence par préparer ma première génoise. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés, ne l'oubliez pas. Je commence par battre les oeufs et le sucre pendant 10 minutes. A la dernière minute, donc à la neuvième minute, je rajoute une cuillère à café de mon arôme noix de coco. Je mélange quelques secondes et je vais passer à la farine, que je passe au tamis. Et je vais mélanger ma pâte délicatement à l'aide de la maryse. Alors, dans une vidéo précédente que j'avais postée sur la génoise, j'ai dit que je ne mettais jamais de levure chimique dans mes génoises. Alors ici, ça va être un peu différent, comme c'est une génoise qui sera vraiment à plat pour un umber cake, je vais rajouter une cuillère à café de levure chimique par génoise. Je la passe évidemment au tamis et je continue de mélanger délicatement. Ça, c'est vraiment si vous voulez avoir une génoise qui soit quand même assez haute. Vous pouvez vous en passer, bien sûr. Alors, ma pâte est prête, je vais maintenant la disposer sur une plaque de four sur laquelle j'ai placé un papier sulfurisé pour éviter que la génoise ne colle à ma plaque. J'utilise ma spatule coudée pour vraiment bien étaler la pâte et obtenir une génoise qui soit bien plate et qui ait vraiment des côtés de même hauteur. J'ai mon petit gabarit que j'avais déjà coupé dans un carton et je vérifie si j'aurai vraiment la taille nécessaire pour couper mon numéro 2. Là, c'est bon. Je vais enfourner ma génoise pendant une vingtaine de minutes, ça dépendra d'un four à l'autre. Et je prépare la deuxième génoise de la même façon. Une fois que j'ai retiré ma première génoise du four, j'enfourne la seconde. Alors, voici mes génoise une fois sorties du four et bien refroidies. Je vais maintenant les retourner. Je mets un papier sulfurisé sur la face de ma génoise et je la retourne pour vraiment avoir le côté qui soit collé à mon papier sur le haut. C'est le côté de la génoise qui est le plus plat et le plus droit. Alors, je dispose ici mon modèle que j'avais donc déjà découpé, préparé à l'avance et je vais couper à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Donc, il faut vraiment y aller tout doucement et faire ça délicatement pour ne pas casser votre génoise. Alors, les petits morceaux de génoise qui vont rester, évidemment, je ne vais pas les jeter. On ne gaspille rien. Je les dispose dans une boîte que je mettrai donc au congélateur et je pourrai toujours les réutiliser, soit pour des desserts, soit pour des pop cakes ou des magnum cakes pour mes enfants. Ils seront ravis. Donc, voilà, je continue de couper un peu grossièrement au début et puis je me rapproche de plus en plus de mon carton pour avoir vraiment une finition qui soit parfaite. Je vais refaire de même avec la deuxième génoise. Une fois que j'ai terminé de couper mes deux génoises, je les place chacune sur un plateau et je les ai bien recouverts de cellophane pour les utiliser le lendemain matin. Alors, évidemment, moi, j'ai partagé mon travail en deux, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, j'ai fait la veille la ganache et la génoise. Et le lendemain, j'ai monté ma ganache et je suis passée à la déco. Vous pouvez très bien faire tout ça sur une seule journée. Alors, voilà, le lendemain, j'ai trouvé ma ganache, regardez, qui a vraiment bien pris au réfrigérateur. Elle est super crémeuse. Là, elle n'est même pas encore montée. Et je vais la monter au batteur. Alors, une petite technique, c'est que j'utilise un petit sachet en gel congelé que je place contre mon bol pour vraiment garder un maximum de fraîcheur, un maximum de froid à ma crème et qu'elle monte bien. J'y vais à vitesse maximale. C'est assez rapide. Dès que vous voyez que votre fouet laisse des traces sur la crème et qu'elle s'est épaissie, c'est que c'est bon. Il ne faudra plus battre. Alors, voilà, ma ganache montée et prête, vous voyez, elle tient super bien. Elle est vraiment bien aérienne, délicieuse. C'est vraiment une ganache que vous pouvez utiliser dans beaucoup, beaucoup de recettes de pâtisserie pour garnir beaucoup de types de gâteaux. Alors, le meilleur moment pour la fin, c'est la déco. J'ai ici un sirop que j'ai préparé avec 50 g de sucre et 100 ml d'eau. J'ai mis le tout dans une casserole. J'ai porté à ébullition, vraiment jusqu'à ce que le sucre fonde. À l'ébullition, j'ai compté 3 minutes et j'ai éteint le feu. Je laisse refroidir vraiment un maximum. J'ai préparé des petits chocolats ici, des petites tablettes de chocolat rose. Pour que ce soit en accord avec mon thème, je vous montre le moule en silicone que j'ai utilisé. J'ai des chocolats raffaïlo, des bonbons roses. Ici, on a des oreos enrobés de chocolat blanc. J'ai des meringues que j'ai préparé moi-même. Et je vais essayer de vous poster prochainement une vidéo sur mes meringues. J'ai des macarons. Et j'en ai utilisé deux que j'ai pchité au spray doré pour donner une touche de doré à mon gâteau. J'ai préparé également des sablés que j'ai recouverts de pâte à sucre et d'un noeud en chocolat. J'ai également pchité au doré deux noeuds en chocolat. Et voilà mes deux génoises. Alors, la première génoise, je l'ai placée directement sur mon carton de présentation. Je commence par imbiber ma génoise avec mon sirop. Et j'ai mis ma ganache dans une poche à douille avec une douille cannelée. Mais vous pouvez utiliser la douille de votre choix. Alors, vous voyez, je commence par les bords de mon gâteau. J'ai toujours ma petite poche de glace à côté. Vous voyez, je frotte de temps en temps ma main dessus pour garder la main bien froide et ne pas chauffer ma ganache. Donc, vous voyez, j'ai fait tout le tour de ma génoise et j'ai rempli le centre. Je vais disposer ma deuxième génoise par-dessus délicatement en commençant par un côté et en terminant. Donc, il ne faut pas appuyer dessus. Vous voyez, quand je mets le sirop par-dessus la deuxième génoise, je ne la touche pas pour ne pas écraser ma ganache en bas. Voilà, je refais le même principe avec ma ganache. Je fais tout le tour de mon gâteau et je termine par le centre. Voilà, j'ai terminé de ganacher ma génoise et je vais commencer à disposer ma déco. Évidemment, c'est une idée comme une autre. Moi, j'ai fait comme ça. Donc, il y a vraiment une multitude de décorations. Vous pouvez utiliser les chocolats de votre choix, vous pouvez utiliser des fruits, des friandises, les bonbons de votre choix. En tout cas, vous faites comme vous voulez pour que votre gâteau vous ressemble. Et j'ai rajouté aussi une petite touche de perles en sucre pour la finition. Alors, voilà, mon umber cake est terminé. Vous voyez, je l'ai bien rempli. Vous pouvez aussi mettre moins de décoration si vous le voulez un peu plus light. Et vous jouez avec les couleurs, les textures, les formes. C'est vraiment au choix. En tout cas, je vous invite vraiment à tester cette recette, la génoise, avec la ganache montée. C'est top. Vraiment, cette ganache montée au chocolat blanc et à la vanille. Je vous conseille vraiment de la tester. Vous n'allez pas le regretter. Elle est vraiment onctueuse en bouche. J'espère que ma vidéo du jour vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles recettes. Je vous dis à très vite.